Réfugié Essayons un jour l'amour Le jour où chez nous tu seras chez toi Réfugié, réfugié Nous sommes tous, tous, tous des réfugiés Tu peux nous raconter ton périple, ton grand voyage que tu as fait pour arriver en France ? Ouais... Tu es parti d'où ? Je suis parti de la Guinée Après je suis allé au Malin Au Mali Après je suis allé en Algérie En Algérie là-bas il y a eu des gens qui nous ont pris Nous ont matelé On a duré là-bas On a fait quelques mois là-bas dans leurs mains Après nous a relâché, on est parti en Algérie ville On est resté là-bas un peu longtemps Et puis on est parti du Maroc Au Maroc aussi on est resté là-bas, on dormait dans les gares Puis après on est passé en Espagne En Espagne, on est passé dans les bateaux, dans les petits bateaux là Du Maroc en Espagne, tu as pris un bateau ? Oui, oui, oui Tu as dû payer ? Non, non, je n'ai pas payé D'accord Après là-bas il y a des ONG qui nous a pris Des ONG Parce que moi je voulais rester en Espagne Mais les ONG ils n'ont pas pu me scolariser Ils m'ont demandé ici, là où je vais aller Ils m'ont payé de transport Je suis allé en France ici C'est comme ça je suis venu en France En France aussi je suis allé à Paris pour... Là-bas ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me berger Ils ne pouvaient rien faire pour moi C'est comme ça je me suis retrouvé à La Rochelle Ici actuellement ça ne va pas Et en France on t'a demandé qu'est-ce que tu voulais faire ? Qu'est-ce que tu avais envie et pourquoi tu étais venu ? Oui, oui, ils m'ont demandé pour le moins je veux étudier Pour le moins Quel âge as-tu ? J'ai 16 ans Et est-ce qu'on a cherché à savoir si tu étais mineur, majeur ? Comment on a fait ? Oui, oui, j'ai cherché à savoir Parce qu'ils m'ont demandé si j'ai des papiers qui prouvent j'ai 16 ans J'ai pas de papiers, j'ai laissé mes papiers en Espagne là-bas Mais pour le moins, je ne sais pas s'ils vont me prendre en charge Je ne sais pas s'ils vont me laisser Parce qu'au département là-bas on ne m'a rien dit J'attends le résultat Et tu aimerais faire quoi maintenant ? Pour le moins je ne peux rien faire Je dois attendre Dans tes rêves par exemple ? Dans mon espoir plutôt ? Dans mon espoir je vais étudier pour m'installer en France Je voulais étudier D'accord Donc on t'a expliqué comment ça va se passer par la suite ? Tu vas trouver des lieux pour habiter ? Non, ils m'ont rien expliqué Là-bas ils m'ont expliqué Tu as envie d'aller où en France ? Ici Je vais rester en France D'accord Tu n'as pas d'endroit ? Non, je n'ai pas d'endroit Qu'est-ce qu'on peut en dire sur un truc ? Sur ta famille en Guinée La vie était tellement difficile pour que tu partes ? Oui, oui, oui La vie était tellement difficile Problème de quoi ? Manger ? Non, problème de famille Quand mon père est décédé Ma mère aussi Elle était malade Je ne partais pas à l'école Je ne faisais rien Et puis quand ma maman est décédée J'étais avec ma marate Elle me torturait C'est pour cela que je suis Et en Guinée Et en Guinée La situation des gens Comme toi Des familles pauvres Qu'est-ce que fait le gouvernement Là-bas Pour vous ? Non, le gouvernement Ne fait rien pour nous Rien Rien du tout Les familles pauvres Ils n'ont pas les moyens Pour scolariser les enfants Les enfants C'est dans la rue Ils font des délinquances Ils n'ont rien Ils n'ont pas d'espoir Maintenant, tu en as de l'espoir ? Maintenant, oui, peut-être Un petit peu ? Oui, un petit peu Oui Merci L'espoir d'un meilleur avenir Nous fait tenir Il y a ceux qui arrivent à bon port Et les corps qui dérivent La prise en charge est explosive On est barricadés Comme des animaux On fait peur Alors on nous garde à l'intérieur Pourtant j'ai tellement à donner Je pourrais même apprendre à aimer Pourquoi ce jugement ? J'ai le sentiment qu'on fait mon testament Mais laissez-moi du temps Au moins vous prouvez Que le mélange de culture Peut être aussi fort qu'une mêlée Que le mélange de culture Peut être aussi fort qu'une mêlée